aujourd'hui nous allons parler je vais te parler de la prise de masse que j'ai fait sur un peu plus d'un an une prise de masse qui a été involontaire de ces à peu près 10 cm de tour de fessier que j'ai pris sur un peu plus d'un an ok ça a pris un peu plus d'un an en vrai et bien sûr je n'ai pas pris que du tour de fessier puisque quand on fait une prise de masse on ne prend pas du muscle que de là où on veut d'ailleurs on ne prend pas que du muscle on prend aussi du gras et ça n'a pas échappé à beaucoup d'entre vous vu tous les commentaires à la con que j'ai reçu ces derniers mois donc avant de t'expliquer comment on fait une prise de masse pourquoi j'ai pris de la masse de façon involontaire comment je l'ai vécu je vais faire une mise au point qui est nécessaire alors elle n'est pas nécessaire parce que ça m'a touché personnellement mais parce que vu tous les commentaires débiles stupide maladroit comment je pourrais dire ça gentiment ou même en n'étant pas très gentil vraiment toutes les tous les manques de savoir vivre d'éducation des questions qui ne se posent pas dans l'absolu et encore moins à une femme qui a pris de la masse ce qui m'a vraiment la plus touchée et la plus énervé et ça m'énerve d'ailleurs en faisant cette vidéo alors que je m'étais promis de ne pas m'énerver c'est que je comprends beaucoup beaucoup mieux aujourd'hui pourquoi j'ai aussi peu de élèves de clientes en coaching qui vont jusqu'au bout de leur prise de masse musculaire je comprends pourquoi beaucoup sont bloqués dans des cercles vicieux de il faut que je perds il faut que je perds il faut que je perds du gras mais je n'ai pas je voudrais plus de muscles mais en même temps je veux pas faire de prise de masse musculaire et maintenant je comprends pourquoi après une décennie à avoir été plus maigre plus découpé je suis passé d'un 36 à un 38 et j'ai commencé à recevoir une avalanche de conneries de vraiment de stupidité de choses les premières étant est-ce que tu ne serais pas enceinte on s'arrête tout de suite deux secondes pour parler en particulier de ça j'ai dans mon entourage proche des femmes une en particulier à qui je pense très très fort qui a tout fait pour devenir maman et qui n'a jamais réussi à tomber enceinte j'ai aussi des couples dans mon entourage qui ont vécu des véritables enfers pour devenir des parents je ne l'ai pas vécu personnellement mais j'ai été j'ai été témoin de ça et je sais à quel point c'est horrible se prendre des tu serais pas enceinte c'est abusé c'est soit un manque d'éducation soit un manque d'intelligence soit un manque de tact peut-être qu'on n'a aucune empathie voilà on est une personne on n'a pas d'empathie on dit le premier truc qui nous sort par la tête et on espère que la personne en face ne le prendra pas mal mais bien sûr que si aucune femme n'a envie d'entendre un tu serais pas enceinte bah tu sais quoi si j'étais enceinte je te le dirais je n'attendrai pas que tu me poses la question et si tu me poses la question il ya deux possibilités la première c'est soit j'ai pris du poids j'ai pris du volume j'ai pris dans mon carrément du muscle et du gras et tu es juste en train de me dire meuf t'es grosse soit il y a l'autre possibilité et ça a été un cas de figure que j'ai rencontré ces derniers mois où on m'a dit mais en fait je voulais juste dire que tu es glowy écoute meuf si tu veux me dire que je suis glowy demande moi mes neuf étapes de layering coréen que je fais et le meilleur produit pour la peau que j'utilise à l'heure d'aujourd'hui c'est à dire la bave d'escargot ne viens pas me sortir des non mais c'est parce que tu es rayonnante il y a plein 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 de raisons pour lesquelles une femme peut être rayonnante autre que la grossesse et pour moi c'est un sujet qui est vraiment c'est sensible c'est indélicat c'est la question que tu ne poses pas à une femme quelle que soit la femme donc voilà ça j'espère ne pas trop perdre le fil de ce que je suis en train de dire parce que comme ça a tendance à me taper vraiment sur le système peut-être parce que je suis quelqu'un d'empathique que je me mets beaucoup à la place des autres et que j'accompagne énormément de femmes depuis des années il y a énormément de choses que je comprends mieux pourquoi vous êtes aussi peu à faire des vraies prises de masse musculaire pourquoi vous êtes autant à rester bloqué dans des cercles à l'infini de perte de gras de perte de gras de perte de gras mais au bout d'un moment à force de viser la perte de gras tu ne prendra pas efficacement du muscle et tu n'auras peut-être jamais le physique la performance le bien-être que tu vises donc faire une prise de masse musculaire c'est une des plus belles choses que je souhaite à énormément de femmes ce n'est même pas français ce que je suis en train de dire tellement ça m'énerve juste ça m'énerve ma prise de masse a été involontaire elle a été involontaire ça ne veut pas dire que dans l'absolu je ne veux pas faire des prises de masse j'ai fait des prises de masse musculaire par le passé mais jamais pendant aussi longtemps et jamais en y allant à 3000% pourquoi parce que je devais rester toujours plus ou moins dans un taux de masse grasse corporelle qui me permettrait de revenir en compétition puisque je suis athlète bikini je suis championne de france je suis finaliste à l'international je suis champion du monde j'ai des titres bref mes prises de masse ont toujours été encadré par cette atmosphère de compétition donc jusqu'à présent je m'étais jamais dit tiens tu vas faire une prise de masse tu vas foncer dans le tas tu vas rester en surplus énergétique pendant des mois et des mois et des mois tu vas kiffer ta vie tu vas kiffer tes entraînements et tu vas prendre du muscle pour te dire la vérité je m'étais dit il y a à peu près deux ans ce serait peut-être bien de faire une vraie prise de masse et d'y aller à fond mais le fait est que je suis tombé en dépression il y a de ça plus d'un an et et malgré moi je me suis retrouvé à faire une prise de masse j'ai pris du muscle j'ai pris du gras c'est sûr et certain j'ai quand même pris beaucoup plus de muscles que ce que j'aurais pu espérer en faisant une prise de masse ce qui va m'amener à t'expliquer très rapidement c'est quoi une prise de masse musculaire quand on fait de la musculation et que l'on veut faire une prise de masse musculaire on va oui de manger plus mais on ne va pas faire que manger plus et s'entraîner bien et à fond on va aussi faire attention à son total énergétique qu'est ce que j'entends par total énergétique dans ton total énergétique tu as ton alimentation tu as aussi tes dépenses énergétiques pendant la journée comment tu bouges le type de métier que tu as si tu te dépenses beaucoup ou pas et tu vas avoir aussi ton sommeil et tes niveaux de stress ainsi que ton système hormonal du coup quand tu fais une prise de masse musculaire tu vas chercher à t'entraîner telle une guerrière et avoir un total énergétique qui va être positif à bien dormir bien manger faire attention à ce que ton stress soit aussi raisonnable que possible et du coup en faisant tout ça tu vas et prendre du muscle et forcément plus ou moins de gras dans mon cas personnel je me suis retrouvé à faire une dépression sévère voilà on n'a pas mâché on n'a pas mâché les mots on va pas tourner autour du pot je me suis retrouvé pendant des semaines à ne rien pouvoir faire d'autre que me battre pour me sortir de mon lit et faire des bons entraînements mon alimentation a resté la même mes nuits n'ont pas été très très bonne mais dépenses énergétiques pendant mes journées ça a été une catastrophe je n'arrivais vraiment pas enfin franchement la force que ça m'a demandé à certains moments juste de ne pas rester cloué au lit ça a été un truc ça me donne la chair de poule je sais pas si ça se voit j'ai la chair de poule au niveau de mes cuisses en tout cas une chose que j'ai réussi à faire et je ne sais toujours pas comment j'ai trouvé la force pour le faire c'est mes entraînements je me suis focalisée sur mes entraînements sur me dire tu vas juste faire ce que tu peux autant que tu peux chaque séance fait juste de ton mieux tu n'as pas les meilleurs perf tu ne soulève plus aussi lourd tu dors pas aussi bien que ce que tu devrais mais juste fais ce que tu peux et en fait au fur et à mesure du temps et aussi en travaillant sur les programmes que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur mon season's challenge lifestyle j'ai travaillé sur sexy strong slim thick et lean fit et en travaillant sur sexy strong on est sur un type d'entraînement on va avoir des temps de repos plus long on va avoir des charges qui vont être du coup plus satisfaisantes ce que tu prends plus de temps de repos donc tu peux prendre plus lourd et en ayant une construction d'entraînement différente en travaillant sur ces différents protocoles d'entraînement bah malgré moi je me suis retrouvé à faire au fur et à mesure du temps de bonnes séances et à juste être une larve le reste du temps et il n'y a pas d'autres mots à dire du coup je me suis retrouvé en ce début d'année à continuer à partager sur mes autres réseaux j'ai arrêté youtube parce que je n'arrivais plus du tout à faire de vidéos youtube je me suis retrouvé à recevoir des dis moi cara tu serais pas enceinte t'aurais pas pris plusieurs tailles de pantalon des questions à certains moments très respectueuse et je les comprends parfaitement comme par exemple une qui m'a marqué est ce que tu peux partager sur le fait que tu as pris du poids comment est ce que tu as vécu d'avoir pris des plusieurs tailles de vêtements et d'avoir vu le chiffre sur les chiffres sur la balance augmenter et j'ai compris la question j'ai compris parce que je sais que ça c'est un truc qui panique énormément de femmes tu prends une taille de pantalon on te dit que tu es ronde et tonique pulpeuse que tes rondeurs te vont bien et oh une femme une femme de taille moyenne de corpulence moyenne qui fait un 38 n'est pas ronde et tonique et si dans ta tête elle est ronde et tonique je te conseille vraiment de consulter dès que possible parce que tu as un sacré problème aujourd'hui une femme de corpulence moyenne et ça c'est un truc je ne l'ai pas inventé la française en moyenne fait entre 1 40 et 1 42 de taille de vêtements selon les sources donc quand on va dire à une femme qui fait un 38 qu'elle est ronde et pulpeuse que ses nouvelles formes lui vont bien que elle est elle est ronde et tonique il faut être malade je pense qu'il ya des personnes je pense qu'il ya même une sorte de anorexie mentale sociétale ce n'est pas possible autrement on ne peut pas dire qu'en passant d'un 36 à un 38 tu passes de mince à ronde et tonique ce n'est pas possible il y a tout un monde entre les deux il ya tout un monde entre les deux et plus ça va et plus je réalise à quel point les gens sont complètement à côté de la plaque et ce n'est pas qu'une question de mais dans le fitness il ya une image qui est complètement faussée oui dans le fitness il ya des images qui sont complètement faussées il ya aussi beaucoup de personnes qui se rendent malades qui se rendent vraiment malades pour être les plus maigres possibles et pour continuer à partager parce que le public attend ça de leur part et je sais et je le sens dans quelques temps on va avoir tout un tas de les réseaux m'ont poussé à tomber dans l'anorexie oui c'est possible il y a une grande part de responsabilité de la part de notre société de pousser des personnes à être de plus en plus maigre ou à rester dans des formes de maigreur extrême à en perdre leurs cheveux à perdre leurs règles à ne plus avoir de système hormonal qui fonctionne à rester pendant des mois des années extrêmement maigre et je le précise ça n'a jamais été mon cas je vois aujourd'hui des personnes partagées sur les réseaux où je me dis mais meuf ce n'est pas possible j'ai été aussi maigre que toi à l'approche de mes compétitions pendant quelques semaines comment ça se fait que ça fait des mois que tu es là dedans quel exemple tu donnes aux gens et je le sais ce n'est pas complètement de leur faute ce n'est pas non plus complètement de la faute des réseaux c'est notre société qui a un problème il y a un problème on ne voit nulle part des femmes de taille moyenne elles ne sont pas représentés même chez les stars même chez les stars quand tu te retrouves à avoir des des actrices des chanteuses de corpulence moyenne elles sont complètement saines je veux dire il n'y a rien d'alarmant des taux de masse grasse corporelle dans la moyenne des corpulences moyennes et on prend plein de fat shaming de body shaming sur des femmes de corpulence moyenne ce n'est pas normal voilà je voulais faire cette vidéo de façon beaucoup plus calme mais au final je pense que je me serais exprimé d'une façon que je n'ai jamais fait sur sur youtube et sur les réseaux tout court je pense qu'il y a une un sacré problème il y a des choses qui sont saines il ya des femmes qui sont très très minces et qui sont saines il ya des femmes qui sont tout sauf mince et qui sont saines aussi être en bonne santé ce n'est pas forcément une question d'apparence ou de corpulence la bonne santé ce n'est pas une apparence donc voilà le message reste là ma prise de masse a été involontaire certes je suis à 3000 vraiment à 3000 3000 pour cent satisfaites avec mon physique actuelle en même temps quel message j'enverrai aux femmes si avec le physique que j'ai le niveau sportif que j'ai je me plaignais en disant oh la la bouge où je suis pas bien bien sûr que si je suis bien et il faut être bien dans sa peau et voilà je ne sais pas si je suis un exemple à suivre je ne pense pas qu'on puisse dire que je sois un exemple à suivre je suis juste une femme de taille moyenne avec une corpulence moyenne sportive musclée qui partage depuis des années pour les femmes pour donner le pouvoir aux femmes pour donner les bonnes clés aux femmes et voilà si tu fais une corpulence moyenne et que tu ne vois pas de chanteuse de danseuse de mannequins de personnes sur les réseaux de corpulence moyenne qui soit sportive et qui t'inspire cherche un peu mieux et tu les trouveras moi ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo aura un sens que tu sois d'accord ou pas avec moi laisse moi ça en commentaire et voilà plein 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 de love comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait c'était quoi cette vidéo non c'était quoi cette vidéo ah ah ça fait du bien